Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, moi j'ai eu une nuit, hier j'étais très fatigué, très fatigué, on est allé à l'émission NCI, vraiment j'étais ma direction de NCI, aujourd'hui NCI est devenu une télévision tellement sérieuse qu'aujourd'hui lorsque tu passes sur NCI c'est comme si c'est une marque de notoriété et de crédibilité et de légitimité et j'ai tenu avec vivement merci, merci d'avoir permis à ce que ma famille et moi nous puissions avoir cette belle émission, c'était la première émission de moi et mes filles, elles étaient tout stressées au départ mais après j'ai vu combien de fois Kini maîtrise, je pouvais le dire, la scène télévisée, je ne serais pas étonné que plus tard elle-même, elle est sa propre émission jeune avec les jeunes dans l'avenir, j'ai vu Métis tout timide, mais vraiment jamais je n'ai vu ma fille aussi belle, j'ai dit jamais je n'ai vu ma fille aussi belle, je lui disais moi-même que si je n'étais pas ton papa, moi il allait même arrêter comme dit, qu'il allait filer les jours d'idées, parce que c'est la grâce de Dieu, vous voyez, il y a trois types de personnes, personnellement chez moi, il y a l'homme des réseaux sociaux que d'autres aiment, que d'autres n'aiment pas, parce que si les réseaux sociaux nous sommes des acteurs et chacun a choisi son rôle, moi j'ai choisi le rôle de l'agressivité, j'ai choisi le rôle de l'influence où lorsqu'il y a un sujet qui moi m'intéresse, je me prononce, je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un, je n'ai pas besoin de l'opinion de quelqu'un, je n'ai pas besoin du consentement de quelqu'un, j'estime être un être libre et je me prononce. Ensuite, je suis un père dans le domaine spirituel pour des milliers et des milliers de personnes qui ont eu la chance de vivre en général, au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de ce qu'on peut apprendre, moi, j'aimerais vous expérimenter parce que ça fait sept ans que vous êtes sur les réseaux sociaux, on n'a jamais, jamais, jamais entendu quelqu'un dire ce pasteur m'a escroqué, ce pasteur m'a fait du mal, ce pasteur m'a volé ou ce pasteur m'a fait quelque chose. C'est la preuve que dans le domaine de l'œuvre de Dieu, vous êtes un homme vrai. De plaisir, on essaie de m'envoyer des messages, de me taguer, et d'abord, je tiens un peu, mais si vous savez comment on fait une émission, il y a des préalables que vous pouvez définir. Je ne veux pas qu'on me pose des questions allant sur ma femme, je n'aimerais pas qu'on me pose des questions allant sur la sexualité de mes filles, je ne veux pas qu'on pose des questions allant sur les étudiants. Il y a des chances que vous pouvez, préalables définir. Mais moi, je suis quelqu'un de fluide. Quand j'arrive dans une émission numéro 1, je ne veux pas qu'on me présente les questions, me dis, voici les questions qu'on va vous poser autres, parce que je ne serai plus naturel, je serai quelqu'un qui est préparé. Or, quand tu es spontané, ta réaction peut sortir. Quand tu es content, on sait que tu es content. Quand tu n'es pas content, on sait que tu n'es pas content. Par exemple, moi, il y a Anaconda et autres. J'aime quand, je sais qu'on va faire une sève, je sais qu'à quel moment mon gars, il sait que ça va prendre ta partie de là. Mais les questions, je n'ai jamais de lui demander, parce que plus c'est spontané, plus ça c'est méveillé. Et hier, on a posé la question concernant le bac de Métis. Et elle m'a demandé, papa, est-ce que je peux prendre le soin de lui dire, je ne veux pas de poulet, tu peux prendre le soin de lui annoncer. J'aurais pu dire non, ça c'est un sujet que je ne veux même pas avoir des autres. Mais je vais vous dire pourquoi. Ma fille n'a pas eu le bac. Son école a coûté 3 millions de Français. Parce que c'est une école française. Donc beaucoup de personnes, j'ai vu qu'ils disaient, ah non, les résultats du bac en Côte d'Ivoire ne sont pas. Mes enfants ne sont pas dans le système d'études ivoirien, mais en fonction dans le système de l'étude française. Parce que j'ai compris que la plupart de nos grands de ce pays-là, eux, leurs enfants, ne suivent pas le cycle ivoirien, mais suivent le cycle français, anglais ou américain. Et demain, leurs enfants viennent nous diriger. Donc là où ils envoient leurs enfants, c'est là où ils envoient leurs enfants. Pour que demain, mes enfants aussi aient toutes les chances de pouvoir réussir leur vie. Vous voyez ? Donc c'est le bac français qu'elle a eu à passer. C'était en juin que ma fille m'envoie un message que je vais poster. Et elle me dit, pardon papa. Elle m'a dit d'abord les résultats, papa, les résultats sont sortis. Moi, je savais déjà, dès le premier jour, lorsque je lui ai demandé des premières noces dans les matières qui étaient les plus coefficients, très élevées, qui étaient même ces matières où elle, pendant toute l'année, elle a très bien travaillé. Je crois, elle a fini avec aussi, je me tombe en 12 au moyen si je me tombe l'année. Donc, au niveau de la terminale, ma fille n'a pas échoué. Elle a eu sa moyenne, elle a pu aller s'inscrire dans n'importe quelle université, privée, quelle veut, dans le but de continuer ses études et autres parce que le bac n'est pas un diplôme qui te permet de pouvoir dire, j'ai eu le bac à partir de l'année demain, je commence à travailler. Non, 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 non. Tu dois maintenant aller décrocher d'autres diplômes. Donc, ce n'est qu'une frontière que tu traverses. Et quand elle m'a amené les premières moyennes, je sais que cette année, ça ne sera pas sa chance parce qu'il y a des choses que Dieu tombe. Et il y a des choses que toi-même tu donnes. Et il y a aussi ce qu'on appelle la chance en matière des épreuves. Tu peux tomber sur les choses que tu as bien étudié pendant ta préparation. Sur le plan de la préparation, je n'ai rien à reprocher à ma fille. On a mis un professeur à sa disposition, les matières dans lesquelles elle devait travailler, le professeur même qui l'enseignait à l'école, je leur ai demandé de faire des coûts particuliers pour elle pour mettre tout à sa disposition. Lorsque j'appelle à chaque fois à la maison, qui m'y émettit, elle est en train d'étudier. Quand je l'appelle, elle est en train d'étudier. Je me rends à l'école parce que avant cette année, ma fille a traversé des moments très difficiles. Même l'envie de se lever. Je regarde sur le site, je vois des heures d'absence assez énormes. J'appelle ma fille, je ne me portais pas bien, je n'ai pas la flemme, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je veux rester à la maison. Pour ceux qui ont remarqué, lorsque Kimi a eu son bac, l'année qui a suivi, Kimi n'est pas à l'école. Pour ceux qui ont bien remarqué, l'année qui a suivi, Kimi n'est pas à l'école. Elle est restée totalement à la maison. Je lui ai dit, prends un an pour te refaire, pour te repositionner parce que c'était une année très, très, très difficile. Et c'est la même année que Métis était dans cette douleur, cette période de doutes, de difficultés, c'était très difficile. Très, très, très difficile. Quand tu as perdu la personne qui est la plus chère dans ta vie et que tu dois aller encore affronter les études, être concentré, c'est pas facile. Des personnes font des dépressions allant de 2, 3, d'autres, même 4 ans. D'autres ne s'en remettent plus jamais. Ma fille n'a pas eu le bac. Mais cette année, ma fille a eu plus que le bac. Ma fille a eu la vie. Elle a repris goût à la vie. On l'a vu, on la voit épanouie dans les vidéos avec Okimi. On la voit épanouie, même qu'elle n'est pas contente parce qu'elle allait faire, je pourrais lui dire, sa perruque et que Okimi lui a mis la pression et vers mon anniversaire, on a sang qui bouge, on a sang qui n'est pas contente. Elle s'exprime lorsqu'elle se rend au Bénin avec sa soeur, quand je la vois en train de filmer, sa soeur en train de sortir et autres. Vous n'avez pas idée de la plus grande joie qu'elle peut ressentir, du fait que sa fille vit, qu'elle a repris goût à la vie, qu'elle appelle ses soeurs, qu'elle m'appelle pour dire, ah papa c'est mon anniversaire, il faut qu'on passe à l'hôtel et voir. Ma fille ne me l'a jamais dit. Il veut gagner 1500 euros en moins de 24 heures. La seule chose que vous devez faire, plusieurs personnes de la fille me disent, mais mon général, quand moi je suis en Côte d'Ivoire, j'ai télécharge, je n'ai pas. Non, vous qui êtes en Afrique, c'est vous qui recevez l'argent, vous n'envoyez pas. Ceux qui envoient, sont ceux qui sont en France, au Canada, aux Etats-Unis, en Belgique, tous ceux qui sont au niveau du continent européen. Je vous demande maintenant, au niveau américain, asiatique, téléchargez l'application TapTapSEN. C'est l'application la plus sûre. Aucune personne en moins de 3 ans ne s'est plainte de cette application. Chaque personne qui me suit, chacune de mes abonnés, tous mes enfants spirituels doivent avoir l'application TapTapSEN. Parce que nous allons arriver à un moment donné, même pour payer votre DIM, pour faire vos alliances, tout passera par l'application TapTapSEN. C'est pour cela que je vous dis dès maintenant de télécharger cette application, où que vous soyez dans le monde entier, dans le but de faire partie du grand réseau, de ceux qui seront les futurs millionnaires. Je rappelle, mon code est MACOSO, M-A-K-O-2-S-O, pour faire partie des personnes qui gagneront les 1500 euros, le voyage en Côte d'Ivoire et le iPhone 14. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Téléchargez la piquace. Mon anniversaire, c'est ça que je suis à me donner, je vais à sortir mes amis, c'est tout. Je sais ce que je m'appelle, papa tu viens d'arriver de France, non, 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 on va à l'hôtel d'Ivoire sur mon anniversaire, je veux qu'on aille. C'est, 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 c'est extraordinaire. Mais, ta fille, ma fille qui m'envoie un message, dans lequel elle me demande pardon. J'ai dit, pourquoi ? Elle dit, ah, le bac n'a pas marché, mais, je comprends qu'elle a tellement pris conscience. Donc, aujourd'hui, je vois des gens, on fait des vidéos, oui, ma cosso, tu dis, tu as les huiles, ta fille n'a pas eu le bac, toi, tu dis, tu es un homme de Dieu, ta fille n'a pas eu le bac. J'ai dit, merci à Dieu. Parce que ma fille a eu plus que le bac, ma fille a eu la vie, elle a retenu le goût à la vie. Et j'aimerais vraiment dire merci à toutes ces personnes qui prient et qui nous soutiennent. Vous savez, quand nous avons perdu notre maman, parce que j'entends des gens qui disent, ah oui, ma cosso n'a pas fait son deuil, mais il est sur les réseaux sociaux, oui, il essaie d'utiliser ça comme un argument pour essayer de prendre le sentiment des gens. Quand nous avons perdu notre maman, j'aimerais vous rassurer que nous n'avons pas eu le sentiment de tout le monde. Il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui ont décidé d'utiliser ce malheur qui nous est arrivé dans notre vie, dans le but de nous pédouiller. Et chaque jour, chaque fois qu'ils veulent s'en prendre à nous, ah oui, ma cosso, tu as tiré ta femme, on a des enregistrements de ta fille qui dit que tu as tapé ta femme et autres. Cet enregistrement que toute la Côte d'Ivoire a entendu mille fois. Et ils ont posé la question aux personnes qui le disaient, montrez-nous à quelle minute, nous on veut savoir, c'est à quelle partie où la fille dit, papa a tapé maman. Le mot, c'est à quelle partie la justice a écouté, le procureur a écouté, les enquêteurs ont écouté. Ils redemandent aux personnes, c'est à quel moment de l'audio de la fille que la fille a eu à nous dire. Peut-être que mon ami Souley, dans la prochaine vidéo, va nous réjouer l'audio et va nous faire sortir peut-être la petite partie. Où on dit, la fille de ma cosso dit, parce que l'audio est sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à taper décès de la femme de ma cosso, la fille de ma cosso parle. Et l'audio a été publié par tous les sites, toutes les pages. Donc la petite partie là qu'on nous amène pour dire, c'est à telle minute ou à telle seconde que la fille de ma cosso lui a dit que papa a tapé maman. Vous voyez, quand de façon perpétuelle, des personnes essayent de nous blesser, de nous narguer, de nous accuser, avec un deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire. Quand une femme va se faire opérer, sort de l'hôpital et le lendemain meurt, la première question que des êtres qui possèdent tous les sens auraient pu dire, c'est Général Magosso, accompagne-nous auprès de la clinique qui a fait de l'opération. Afin que nous puissions poser simplement la question au docteur, une femme qui a fait un direct dimanche, qui était bien portante, pour simplement, ce que vous avez appelé, je crois, Annie de la ligne blanche, elle vient dans votre hôpital, elle fait une consultation avec vous au chien d'engrais, vous la déplacez, vous l'amenez dans une clinique en privé, lui faisant croire que c'était un médecin espatrié blanc, selon les thèmes qui ont été dit qu'il va faire l'opération, on vous retrouve, vous, en train de faire l'opération, elle perd la vie. Le lendemain qu'elle sort, malgré qu'elle vous ait appelé, vous vous dites j'ai des douleurs, vous lui demandez d'aller faire ce qu'on appelle une automédication, c'est-à-dire aller payer. Un médicament, c'est-à-dire interdit par la loi. M. Marcoso accompagné nous va poser la question, mais non. Personne n'a eu le courage de le faire, mais on se retourne vers le mari qui pleure, vers les enfants qui pleurent, et on essaye de nous humilier, de nous ridiculiser, et de même diviser. Tout est une famille, et ça fait une famille. On a des prophètes qui se lèvent, qui disent j'ai fermé mes yeux. Dieu m'a dit, j'ai compris que je ne serai pas la victime. Cette douleur que nous avons, nous allons partir un jour avec. C'est notre vie, c'est notre histoire. On pleure quand on veut, on rit quand on veut, sans attendre quoi que ce soit de personne. Parce que dans la mort, on nous a servi la cruauté et la méchanceté. Donc nous n'attendons rien de personne. Même nos fidèles, pour lesquels ma femme, réportait son traitement. Parce que vous savez, vous pouvez avoir tous les dons de miracles, mais il y a des maladies qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont de façon normale. Si j'enchaîne trois diètes, je ne fais que crier, 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 crier pendant les diètes. Le troisième jour, j'aurai des céphalées, j'aurai mal à la tête, j'aurai des migraines. Si j'insiste, mon organisme va lâcher et je risque d'entraîner un panier. Si je persiste, je meurs, mort d'un panier ou d'une maladie due à la fatigue. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un homme de Dieu. Ça veut dire que j'ai négligé les principes de la santé. C'est quand une femme fait quatre enfants, il y a des bilans de santé que nous devons faire parce que nous sommes dans un corps périssable. Donc, tu peux avoir tous les dons de miracles, mais tu peux mourir d'une maladie. Les dons de miracles s'emploient vis-à-vis des maladies qui sont d'origine mystique. Mais quand une maladie est d'origine naturelle, tu prends des médicaments et tu te soignes. Parce que même les apôtres certains étaient malades comme l'apôtre Paul. Nous avons Timothée qui avait mal devant et Paul lui disait peut-être douloureux de vent, prends souvent un peu de vin pour que ça se fasse du bruit. C'était un traitement. On nous a pas laissé pleurer. On nous a maltraités. Même des fidèles qui étaient avec nous, on partait en Israël avec eux, on priait avec eux. On se donnait corps, âme et esprit. Nous sommes abandonnés. Nous sommes quittés. sous prétexte qu'ils sont allés voir des gens de Dieu qui leur ont dit que Dieu leur a dit que c'est Marcosso qui est à la base d'avoir sacrifié sa femme pour avoir la gloire. L'Afrique est un continent très cruel et très méchant. Aujourd'hui, ma fille n'a pas eu son bac. Tout le monde veut se déchaîner sur une enfant de 18 ans qui a été brillante dans toutes ses études, qui vient d'avoir perdu 12 de moyenne en terminale dans un cycle français. Elle a gagné le championnat, mais n'a pas gagné la coupe. le trophée qui aurait pu être le César de son parcours de la terminale. J'ai dit, mais si à Dieu, du fait que ma fille, mon bébé, celle-là même, qui aimait danser, qui était extravertie, est en train de se retrouver un peu, un peu. Gloire soit rendue à Dieu. Ma fille n'a pas eu le bac, mais ma fille a reçu la vie et a repris la joie de vie. Vous savez, cette année a été une année beaucoup difficile où beaucoup de prophètes avaient annoncé depuis l'année dernière que Marcosso allait mourir. Si Dieu, dans sa présence et dans sa volonté, dit, ma fille, je ne te donnerai pas le bac, mais je vais vous donner la protection, la vie, la réussite dans les affaires de ton père, la percée dans les affaires de ta soeur. J'ai dit, mais c'est à Dieu. Dieu ne donne pas tout, mais Dieu, dans sa présence, te donne ce qui est bon et souvent, tu te fais passer par des épreuves dans le but de tester ta foi pour savoir si tu lui seras toujours fidèle. J'ai pris une décision d'ouvrir une société de location de véhicules pour ma fille, d'où l'acquisition de sa première voiture de location qu'elle mettra en location à 40 000 francs par jour qui lui permettra, à partir de tous les six mois, de mettre en place une deuxième véhicule. Tous les six mois, de mettre une troisième véhicule, peu importe où elle continuera ses études dans le monde entier, pour qu'elle puisse avoir ce qu'on appelle une indépendance financière et puisse gérer elle-même ses affaires comme sa soeur gère aussi ses affaires. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Vous savez, je serai en France pour une grande convention, le 27 août. J'aimerais demander à toutes mes filles sur la famille, toute la famille, le loboté, tout le monde sera là. Ça sera la plus grande de toutes mes conventions de l'été. Tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Je ne suis pas parfait, mais j'ai appris dans ma vie à aimer trois choses, l'homme, mes enfants et Dieu. Vous m'écrivez en disant général, je vais pour lui, vous allez comprendre quels sont les secrets. vous m'écrivez en disant général, je veux ma prière de Jérusalem. Et tous ceux qui sont en France, vous allez recevoir un don spécial le 27 au 14 rue de la Pointe noisir le sec à partir de 10 heures. Mes anciens fidèles qui nous ont trahis et qui nous ont abandonnés. J'aimerais toujours vous dire, vous avez cru que nous avions disparaît. Regardez comment Dieu est en train d'élever chacun de mes enfants. J'aimerais que le 27 août, vous soyez présents pour qu'ensemble, comme des fils et des filles produits qui revenaient à la maison, nous puissions célébrer la mémoire de cette femme qui est consérée au pays Platyana et Pouche Makosso. Que Dieu vous bénisse. Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète, le 00225 07 07 79 85 85 Les 3000 personnes qui vont m'envoyer un message maintenant pour le général. Je vais ton livre, je vous en vais gratuitement mon livre par fichier PDF et ensuite, mon général, je veux ma prière de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que la grâce soit sur votre vie. Merci pour vos commentaires. J'ai vu hier toutes sortes de commentaires sur ce que nous avons réalisé comme émission hier. La plupart des commentaires étaient positifs. La plupart de celles-là, celui que vous avez vu hier, c'est le vrai Makosso. Quand on dit Kamil Makosso, le vrai, c'est lui qui était dans l'émission hier. Quand cette émission finit, j'entre dans ma peau d'un acteur. Voilà. Là, je suis dans la position d'un acteur. C'est ton cas scénario. Toute une comédie, que nous mettons sur les réseaux sociaux. Dans le but de pouvoir, nous donner un genre, un personnage pour traiter le sujet. Tout le monde, il y a beaucoup placadeur. C'est juste un style de communication qui fait rire les gens. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de... Il n'y a pas tout ça. J'aime la vie. J'aime l'homme. Quand je regarde que le monde entier ne nous sème pas, nous les noirs, et que nous mettons toute sorte de plan dans le but de nous, détruire nous-mêmes, c'est dangereux. Moi, je n'ai pas eu le bac. J'étais très brillant à l'école primaire. Au CEM2, mon père rêvait de me voir rentrer à l'IMPT. Je suis allé faire le concours de l'IMPT à l'EPPSU, je suis allé. et j'ai échoué. J'ai échoué lamentablement. Je suis allé en 6 secondaire à Collège Modem Les Grâces à Bobo. J'ai redoublé la 6ème parce que le vagabondage a commencé à rentrer dans ma vie. J'ai fait la 5ème. En 4ème, mon père a constaté que même à l'école, je ne l'avais plus. Il m'a mis au coup du soir jusqu'en cas de seconde où j'ai décidé d'arrêter les études. Je me suis convaincu. J'ai reçu l'appel de Dieu. J'ai continué mes études publiques, théologiques. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sans être titulé du bac, je suis le président et directeur général de JMC, Business Investment, une société légalement reconnue pour Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier. Je construis et je vends des maisons en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes le savent. Plusieurs personnes ne me contactent pour dire général, je suis aux Etats-Unis, je veux m'acquérir une maison. Parce que dans leur esprit, on leur a dit, ce gars, il est faux. Et je continue de faire mes affaires. Nous faisons un chiffre d'affaires entre 600 et 700 millions de chiffres d'affaires chaque année dans le domaine de l'immobilier et des formes de terrain. Je ne touche pas l'agriculture. Je suis aujourd'hui tant qu'il j'ai mis des problèmes avec personne. On n'a jamais entendu quelqu'un dire ce pasteur m'a anarqué. Je suis le plus connu sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux confondus, je suis à près de 5 millions d'abonnés. Je ne peux pas m'azarder à faire quelque chose de faux parce que je cesserai à me retomber de ce plus tard. Mesdames, 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 Messieurs, le bac est juste une clé. Mais quand je compte le nombre des titulaires du bac qui aujourd'hui se sont transformés en gérants des cabins téléphoniques, qui sont encore à la maison parce qu'ils n'ont plus les moyens pour continuer les études, je pleure dans mon cœur et j'aimerais simplement prier et demander à Dieu de nous donner simplement la force de la réussite. La plupart, 80% des milliardaires dans le monde n'ont pas le niveau bac. Ce n'est pas une manière de dire ne prenez pas vos études au sérieux. Non, prenez vos études au sérieux. Mais vous devez avoir un élément clé qui va déterminer la réussite qu'ils rêvent. Et ce secret n'est tenu qu'un bon livre. Et ce sont les 3000 personnes qui vont m'envoyer leur message sur le WhatsApp pour dire « Général, je veux les lire. » Ceux qui veulent investir dans l'immobilier, ceux qui veulent construire, avoir une maison construite sur 250 mètres carrés, en 8 mois, vous avez les clés de la maison. Ne plaisantez pas avec chaque parole qui sort de ma bouche parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde où on dit il paraît mais est le monde de l'expérience personnelle. Les 3000 personnes qui vont m'envoyer pour dire « Général, je veux ma prière de Jérusalem. » Je vous donne trois jours. Si vous ne rendez pas un témoignage, je vous en prie, faites une vidéo pour dire « Ce pasteur m'a demandé de lui envoyer un message. J'ai reçu la prière. Je n'ai rien vu dans ma vie. » Ceux qui rêvent d'aller en Israël, le pèlerinage en Israël aura lieu du 4 au 12 août. Il fait 1800 euros. Je vais avec 100 personnes et la date limite pour les inscriptions est fixée pour le 25 juin. Passez le 25 juin, vous ne pouvez plus à l'âme d'Israël. Éclivez-moi sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 que je vous bénisse. dans la mme de Léa 48 4 48 0 30 40 20 40 21 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !